Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest une vidéo dans laquelle je vais vous donner tout simplement quelques petites astuces pour optimiser vos scores au Summit donc optimiser vos chances, gagner des summits, de finir platine et de débloquer les meilleures récompenses donc normalement après avoir vu cette vidéo vous saurez tout sur le Summit et sur comment optimiser vos scores et j'espère évidemment que ça vous sera utile, si c'est le cas comme d'hab les gars pensez à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, ça fait toujours plaisir tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que le Summit pour ceux qui n'ont jamais joué à The Crew avant puisque ce système était déjà présent sur The Crew 2 et The Crew 1 c'est un système d'épreuves compétitives qui vont vous être proposées du mercredi au mercredi d'après donc chaque semaine le thème du Summit va changer et pendant ce Summit vous allez avoir 9 épreuves à compléter avec des thèmes de véhicules imposés donc le thème ça peut être par exemple voiture de drift, ça peut être voiture japonaise, ça peut être une marque, ça peut être un modèle en particulier vous allez donc devoir compléter ces 9 épreuves en faisant les meilleurs chronos et les meilleurs scores possibles ces chronos et ces scores vont vous donner un classement dans le Summit par rapport aux autres joueurs qui auront aussi complété ce mode là donc c'est vraiment du play d'épée et à la fin de la semaine, selon votre classement, vous aurez différentes récompenses en sachant qu'évidemment le but c'est de viser le top 10 000 donc en gros être dans les 10 000 premiers joueurs pour terminer platine et débloquer les meilleures récompenses alors où trouver le Summit ? déjà c'est assez simple, vous faites start, vous allez dans le menu activités et ça va se situer ici, dans Compétition Live voilà j'ai complété le Summit de la semaine, j'ai 1 100 000 points Summit qui donc se tient du 27 septembre au 4 octobre vous avez la date pour chaque Summit, vous avez le thème général qui est affiché donc là c'est American Racing et si vous faites Y, vous avez le détail des récompenses donc là si je termine platine, je débloque la Ford GT Airfoil Edition plus les pneus slick Spirog, plus les 50 000 bucks, plus les 50 000 d'XP si je terminais or, j'aurai donc les pneus, l'XP et l'argent si je terminais l'argent, j'aurai l'argent et l'XP et si je terminais bronze, j'aurai que l'XP donc les récompenses se cumulent pour aller jusqu'au rang que vous aurez gagné donc là c'est le Summit de la semaine, il y a 9 épreuves en général il y a 3 défis, donc ça c'est les épreuves du bas avec les logos triangle rouge et il y a 6 courses qui sont donc en général avec des thèmes de véhicules imposés ce qu'il faut savoir c'est que c'est très important que vous puissiez terminer les 9 épreuves parce qu'une fois les 9 épreuves complétées, vous aurez un bonus de 100 000 points donc si vous arrivez à faire 100 000 points par épreuve, vous aurez 900 000 plus 100 000 donc vous serez à 1 million de points, ce qui fait une grosse différence pour le classement évidemment pour compléter les 9 épreuves, vous allez avoir besoin de tous les véhicules imposés pour compléter ces épreuves la bonne nouvelle c'est que s'il vous en manque un, en général au Summit il y a un bundle qui est proposé avec tous les véhicules nécessaires au Summit et qui sont vendus du coup à un prix préférentiel ça peut vous permettre de faire quelques économies c'est pour ça que je vous conseille de ne pas forcément acheter tous les véhicules nécessaires au Summit de la semaine prochaine en avance parce qu'en général avec le bundle on peut faire 10, 15, 20% d'économie d'argent évidemment vu que vous allez utiliser vos propres véhicules vous allez pouvoir les utiliser avec vos améliorations, avec vos customisations et surtout avec vos réglages pro il faut savoir que ça peut faire une très grosse différence sur ce jeu les réglages pro permettent parfois sur une épreuve de gagner 5, 6, 7, 8 secondes et de gagner du coup 10, 15, 20 000 points ou plus selon la durée générale de l'épreuve alors évidemment pour les épreuves qui vous proposent des restrictions assez larges par exemple simplement hypercar ou voiture japonaise vous pouvez vous en remettre à la méta générale du jeu j'ai fait une vidéo il y a quelques temps montrant les véhicules les plus méta de chaque catégorie de course ou jeu donc si vous cherchez la meilleure street tier si vous cherchez la meilleure hypercar, la meilleure alpha GP n'hésitez pas à aller checker cette vidéo lorsque c'est avec un véhicule imposé qui n'est pas forcément méta ou avec une marque imposée je vous conseille évidemment de passer un petit peu de temps à choisir les bonnes améliorations pour votre voiture et surtout les bons réglages pro c'est pareil j'ai fait une petite vidéo sur comment fonctionnent les réglages pro qui vous indique avec précision ce que chaque réglage va changer sur votre voiture et clairement ça peut faire une grosse différence que ce soit pour avoir plus d'appui à haute vitesse que ce soit pour avoir une voiture qui va mieux rebondir si vous faites du tout terrain que ce soit pour tout simplement avoir une voiture qui va avoir plus d'accélération ou un meilleur freinage toutes les informations sont dans cette vidéo donc j'ai envie de vraiment aller la voir sachez pour ceux qui n'ont jamais trop entendu parler du système de réglages pro que ça va se situer ici en faisant start véhicule vous appuyez sur A et ensuite sur réglages pro et là vous avez donc la liste de toutes les choses que vous allez pouvoir modifier sur votre voiture pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas encore de liste des meilleurs réglages pro de The Crew Motor Fest je pense que ça va arriver dans les semaines qui arrivent et évidemment quand ce sera le cas je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo ça fera un petit peu comme sur The Crew 2 où on avait du coup des captures d'écran des meilleurs réglages comme ça vous avez juste à copier-coller les valeurs sur votre jeu et ça vous fait une voiture qui est optimisée pour l'épreuve en cours évidemment il faudra améliorer votre voiture avec les bonnes pièces le mieux bien sûr c'est d'avoir des pièces légendaires ce sont les pièces jaunes et évidemment le mieux c'est d'avoir farmé les pièces perf maximales dans chaque catégorie de voiture donc par exemple 750, un street tier 2 globalement pour le cimite les 7 légendaires les plus intéressants ça va être les 7 chimistes de la nitro ça s'appelle comme ça ce qu'il faut savoir avec les pièces légendaires c'est qu'elles ont 3 affixes au lieu de 2 pour les violettes ou de 1 seule pour les bleus et évidemment les affixes sont plus fortes sur les pièces légendaires que sur les pièces violettes ou les pièces bleues ce qui est super cool avec ces pièces là c'est qu'elles ont un bonus c'est par exemple pour la pièce qui est ici en surbrillance le petit carré blanc avec une espèce de fiole dessinée cette fiole ça veut dire que si on arrive à avoir toutes les pièces donc frein, boîte de vitesse etc en légendaire avec ce petit logo à droite on aura un bonus d'ensemble qui là par exemple va multiplier la diva de la nitro par 1,5 clairement c'est le genre de 7 qui fait une énorme différence sur le score du cimite puisqu'on aura plus de nitro en plus de ça si vous arrivez à cumuler ces bonus avec du frénétique avec de l'ultra gonflé ou du pur vous allez avoir des 7 nitro complètement cheatés et clairement ça ça fait une énorme différence au chrono c'est pour cette raison que je vous conseille vraiment pour le cimite d'avoir dans chaque catégorie de voiture des 7 chimistes de nitro que vous pourrez ensuite recalibrer pour changer les affixes secondaires ensuite évidemment selon le type d'épreuve que vous allez faire sur The Commodore Fest au cimite il y a différentes affixes qui peuvent être intéressantes à cumuler sur des 7 légendaires alors là je vous montre des 7 qui ne sont pas légendaires malheureusement parce que je ne les ai pas encore dans toutes les catégories moi en drift malheureusement je n'ai pas encore le setup légendaire chimique de nitro j'en suis même assez loin puisque je n'ai pas encore trop fermé à cette catégorie mais une fois que je l'aurai je sais que ce qui va être intéressant ça va être d'avoir un affixe secondaire des affixes glissants et des affixes véloces glissants qu'est-ce que ça fait par exemple en drift ça augmente le multiplicateur maximum de drift pendant les épreuves drift donc par exemple ça peut vous permettre de passer d'un multiplicateur max de x50 à x70 ce qui va évidemment faire une énorme différence sur le score et ce qui vous permettra d'atteindre les 150 000 points par épreuve de drift donc ça c'est glissant et je vous montre donc le Vélos Vélos ça va augmenter le multiplicateur de vitesse lorsque vous driftez donc si vous arrivez à avoir des pièces en légendaire avec double nitro plus Vélos et glissant vous êtes très 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 bien pour le Street Tier 1, le Street Tier 2 et l'Hypercar je vous conseille évidemment le set chimiste de nitro donc avec le nitro multiplié par 1,5 plus en affixe secondaire soit frénétique soit ultra gonflé soit pure soit une combinaison de ces trois différentes affixes si vous partez en racing ou en alpha GP encore une fois je vous conseille donc le setup chimiste de la nitro avec un boost secondaire celui-ci qui est très très cool ça va être le boost main de fer qui va réduire la perte d'adhérence du modificateur de perte d'adhérence il faut savoir que dans ces modes de jeu là en racing et en alpha GP plus vous roulez longtemps plus vos pneus vont s'abîmer vous avez même une barre en général en haut de l'écran qui vous montre l'état de vos pneus et plus ils sont abîmés plus vous allez perdre l'adhérence et plus vous allez être lent en virage donc évidemment plus vous avez des boosts d'adhérence comme celui-ci main de fer plus l'adhérence va rester longtemps à son maximum et moins vous aurez le besoin d'aller au stand et donc plus vous allez faire des bons chronos et des bons scores pour tout ce qui va être tout terrain je vous recommande évidemment le set légendaire chimiste de nitro comme pour les autres catégories mais avec un affixe secondaire roquette, drift plus ou débrouillard donc débrouillard c'est pour recharger le nitro au freinage roquette c'est pour augmenter la puissance de le nitro aérienne puisqu'il y a quand même beaucoup de sauts dans ces catégories là et ça peut être assez intéressant ou éventuellement drift plus qui va recharger votre nitro pendant les drift en sachant que dans ces modes de jeu là on fait quand même beaucoup de drift pour les avions je vous conseille si jamais un jour on en a au summit ce qui n'est pas arrivé pour l'instant d'avoir évidemment le set double nitro avec un amélioration secondaire avec un affixe secondaire soit du extrême soit du perfectionniste soit du porte ouverte porte ouverte ça va tout simplement élargir les portes dans lesquelles vous devez passer il y aura une plus grande tolérance pour faire des perfects le extrême ça va améliorer la manuité de l'avion en mode extrême et le perfectionniste si je ne dis pas de bêtises ça va vous redonner le nitro à chaque fois que vous passez il me semble une porte en perfect pour les drags je n'ai pas encore super farmé mais j'ai l'impression que c'est pareil ce qui marche le mieux c'est d'avoir le setup chimiste de le nitro et en affixe secondaire avoir le classique boost de nitro mais surtout d'avoir jauge jauge c'est un boost d'accélération à chaque fois que vous avez passé une vitesse au bon moment avec une voiture de drag en plus des améliorations de voiture et des affixes de voiture il y a aussi les affixes de pilote il faut savoir que sur ce jeu un petit peu comme avec le système de points d'icône de The Crew 2 vous pouvez vous donner des boosts secondaires en attribuant les points d'icône au bon endroit donc là par exemple si vous faites de l'avion je vous conseille de les mettre en extrême perfectionniste et porte ouverte si vous passez en drift je vous conseille de les mettre en glissant et en véloce si vous partez justement en touring plutôt sur main de fer si vous partez en drag sur jauge en rallye tout ce qui va être hyperventilation roquette débrouillera et frénétique ainsi que drift c'est assez intéressant et pour le street race et pour l'hypercar pur ultra gonflé et frénétique c'est vraiment le bon combo il y a autre chose à savoir c'est qu'il n'y a pas que des courses classiques sur le summit il y a également des défis par exemple cette semaine en défi on avait du slalom du radar la semaine dernière on avait de la fuite il me semble pour tout ce qui va être slalom et toutes les autres épreuves qui vont être vraiment basées sur un système de points je vous conseille dans votre profil et dans vos pièces d'avoir des pièces qui ont des affixes pour tous les défis qui vont être basés sur du score comme le slalom par exemple je vous conseille d'avoir un set qui a le bonus d'ensemble pulvériseur de score qui va multiplier les scores par 2 dans les défis basés sur des points et d'avoir en affixe secondaire l'affixe surdoué si vous avez ça une porte qui va valoir par exemple de base 100 points elle vaudra 200 avec le pulvériseur de score plus un bonus encore grâce aux surdoués ça c'est vraiment la clé pour avoir des énormes scores de summit en défi et terminer toutes ces épreuves là avec au moins 150 000 points dans la pratique il ne faut pas hésiter aussi lorsque vous faites du slalom du radar ou n'importe quel défi comme celui-ci à prendre un peu d'élan donc là par exemple pour le radar le jeu me fait spawner ici mais en vérité il n'y a rien qui m'empêche d'aller bien plus loin du radar pour prendre bien plus d'élan donc ce qu'il faut regarder c'est sur la minimap l'espèce de rond jaune qui va représenter la limite à partir de laquelle si vous la franchissiez vous ne serez plus considéré comme étant dans le cadre du summit donc on se met vraiment à la limite du coup on a deux fois plus d'élan pour aller au radar et on va donc choper des bien meilleures vitesses c'est très utile en général pour les slalom pour les radars et pour les fuites n'hésitez pas à prendre un maximum d'élan pour tout ce qui va être épreuve de street tier de racing d'alpha gp ou d'hypercar je vous conseille si vous en avez la possibilité de les faire en crew donc en multijoueur avec vos potes tout simplement parce que dans ces modes là en crew vous allez pouvoir profiter de l'aspiration de vos collègues d'avoir beaucoup plus d'accélération beaucoup plus de vmax et plus vous êtes nombreux plus vous allez pouvoir vous arranger pour réciproquement vous prendre l'aspiration donc ça ça marche très très bien et ça permet de faire des scores qui sont inatteignables en solo sur la plupart de ces types d'épreuves donc c'est des petites astuces qui combinées et mises voilà bout à bout peuvent vous permettre de gagner peut-être 70, 80 ou 100 000 points sur un summit et qui vous permettront du coup de passer du classement or au classement platine The Crew Motorface c'est un jeu qui vous propose énormément de choses qui n'est pas forcément hyper clair sur certains points et je pense clairement que cette vidéo aura pu vous être utile j'espère en tout cas que c'est le cas et j'espère que si ça a été le cas vous penserez à soutenir la chaîne graphiquement en venant par exemple de follow sur Twitch pour les prochains likes vous ferez justement le summit vous pouvez venir assister à ces live-là pour que je vous montre un petit peu les voitures utilisées et les réglages utilisés vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour soutenir ma chaîne vous pouvez évidemment utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par l'occasion et puis bien sûr il y a le code créateur de la chaîne Equinox pour tous ceux qui vont passer des commandes sur le store Ubisoft n'hésitez pas à sa soutien je coupe cette vidéo ici je vous dis à très bientôt pour vos nouvelles vidéos portez-vous bien bon jeu à tous ciao